Elle, c'est Inès. Lui, c'est Tom. Il y a elle aussi. Elle s'appelle Nadia. Inès se déplace pour rejoindre l'université où elle suit des cours d'histoire. Ça, Tom ne le sait pas puisqu'il ne la connaît pas. Il dit « Hé, c'est du sperme que t'as au coin de la bouche ! » Tom a parlé, Nadia a entendu et Inès a subi. Mais personne n'a rien dit, pas même Inès, qui sait pourtant que la goutte vient de la glace à la vanille qu'elle s'est offerte avant de rejoindre l'université où elle suit des cours d'histoire. Imaginez maintenant que Tom, qui est vendeur dans une grande surface, finisse son service un peu tard. Il court pour attraper le dernier bus et bouscule Inès qui rentre chez elle. « Hé, fais gaffe avec ton gros cul ! » Peu importe que Tom soit vendeur dans une grande surface ou étudie à l'université. Peu importe qu'il ait fini son service un peu tard ou qu'il ait pris le temps de manger une glace et qu'il court pour attraper le dernier bus. Inès qui rentre de l'université ou qui vient de finir son travail. Inès, même à moitié au sol, dira plutôt « Hé, vous pourriez faire attention ! » Nadia voit ce genre de scène tous les jours. Parfois même Nadia fait des remarques à la nouvelle stagiaire. Mais Nadia ne trouve pas ça normal que l'étudiant qui a du sperme ou peut-être de la glace sur le visage puisse être rabaissé par Tom ou n'importe quel autre inconnu. Peu importe ce qu'elle a sur le visage ou sur le corps ou dans la tête. Nadia se demande si ce phénomène de stigmatisation a un nom. Le slut-shaming, c'est du harcèlement moral à caractère sexuel. C'est humilier les femmes parce qu'elles vivent, s'habillent, parlent, couchent comme elles veulent et avec qui elles veulent. Ni contrôlable, ni consommable, mon corps m'appartient. Ni Bernie, c'est ta sûre. Sous-titrage FR ?